Match à guichet fermé au Vélodrome. L'OM reçoit l'AS Monaco pour une place sur le podium de la Ligue 1. Les Monegasques jouent en pleine confiance. Première minute de jeu, Moutinho trompe Steve Mandanda d'une frappe lointaine. C'est la stupeur au Vélodrome. Monaco mène 1 à 0. L'OM réagit vite et André Ayou donne le tournis à la défense monégasque. Monaco laisse passer l'orage. 20ème minute de jeu, Martial manque de doubler la mise mais Mandanda est à la parade. L'OM répond présent dans le défi physique mais manque d'animation offensive. Sur la pelouse du Vélodrome, Marseille est à la peine. Monaco maîtrise son sujet. Au retour des vestiaires, le club du Rocher poursuit sa domination. Marcelo Bielsa tente de relancer son équipe. Bassoigny remplace Gignac à la pointe de l'attaque fosséenne mais rien n'y fait. Coupé en deux, Marseille subit la loi de Monaco. Il reste un quart d'heure à jouer. L'OM tente d'inverser la tendance. Marseille multiplie les occasions devant les buts monégasques. 79ème minute de jeu, André Ayou égalise sur un coup de tête trajeur. Poussé par le Vélodrome, l'OM reprend espoir. 87ème minute de jeu, Alessandrini, servi par Payet, fait chavirer le Vélodrome. Marseille s'impose 2 à 1. L'OM renverse Monaco et peut toujours rêver de la Ligue des Champions deux journées avant la fin du championnat.